Mesdames et Messieurs, bonjour et bienvenue sur Néance Réparana. Si vous avez regardé la vidéo précédente, vous savez que ça ne rigole plus ici et que nous travaillons sérieusement pour vous offrir des choses qui vont vous sauver la vie, mais vous prévenez du danger. Mes frères et sœurs, c'est extraordinaire. Et ici, nous parlerons des 7 groupes de la colère de Dieu. Dans l'Apocalypse, ou encore dans le livre de l'Apocalypse dans la Bible, on parle des 7 groupes de la colère de Dieu. À quoi ça correspond ? Qu'est-ce que c'est que va-t-il se passer sur la terre ? Un homme de Dieu va tout nous révéler ici, sous forme de témoignages, mes frères et sœurs. Écoutons bien ces enseignements. Si vous n'avez pas abonné, cliquez sur la bonne nouvelle vidéo, cliquez sur la cloche de la clé et cliquez directement sur « J'aime » pour permettre à cette vidéo de gagner en valeur, en puissance, de sorte que YouTube puisse référencer cette vidéo et que d'autres personnes puissent la voir facilement. C'est parti. Pour boucler ces jugements avant la bataille d'Armageddon et l'établissement de la souveraineté de Christ sur la terre, cette coupe de la grande colère de Dieu sont prévues. J'ai utilisé certains frères comme il l'a utilisé pour Pharaon. C'est-à-dire que Dieu va utiliser ces frères comme un frère de Pharaon. C'est-à-dire que les choses qui sont passées vont s'abattre sur la terre. C'est le moment de s'intéresser à la parole de Dieu avant que ces choses ne s'accompagnent sur la terre. Ce qui est sûr, c'est que les enfants de Dieu seront enlevés. C'est-à-dire que Dieu va venir nous-mêmes enlever son église avant que toutes ces histoires bizarres n'arrivent. Nous devons être informés sur ce qui va se passer pour être bien informés sur ce qui va procéder cela, afin de nous préparer dans la prière et de demeurer dans le Seigneur jusqu'à ce que ça soit fait. Après l'enlèvement de l'église, quand Dieu va verser la première couple, ça ne paillera aucun être humain. Après l'enlèvement de l'église, et si c'est la première chasse, elle ne peut pas s'écliner à personne. Sauf ceux qui se seront repentis par la prédication de Moïse et d'Elie. Exode 9, 11. La deuxième couple. La mer changée en sang. La mer превратилась en sang. En Égypte, c'est le Nil qui a été changé en sang. Déjà même dans notre temps, on voit des petits fleurs qui sont changées en sang. On a vu ça même, sur les Indiens, il y a eu plus de sang. Ces choses sont réelles. Ça concernait le crime d'Egypte contre le peuple de Dieu. Mais là, c'est la mer, toute la mer, toutes les mers. C'est l'océan dans son ensemble. C'est l'océan dans son ensemble. C'est l'océan qui va se changer en sang. C'est l'océan qui a été changé. c'est de Dieu. Aucun moyen humain ne peut arrêter ça. Et du rapport, après donc l'UCR, un deuxième fléau fondra sur l'humanité et sera pour les savants un nouveau défi. Si aujourd'hui la mer est encore un réservoir de vie, bientôt elle sera alors un charnier. Imaginez que toutes les mères au monde soient changées en sang. Представьте себе, что все моря в мире превращаются в кровь. Qu'est-ce qui va se passer les poissons? Les hommes. Qu'est-ce qui va se passer? Vous voyez, c'est terrible ce qui arrive. Vous voyez, quelque chose qui va se passer. En frappant à la fois la faune et la flore marine, Dieu portera un coup sévère à l'équilibre écologique de la planète. Paragé à la fois la flore et la faune de la flore, la flore et la faune de la flore, Le roi sur l'effort par l'écologique de la planète. Elle sera affectée par la polluion des eaux et par l'infection due à tant de cadavres rejetés sur les bords, sur les rives. Elle sera affectée par la flore et la flore. et la flore et la flore seront rejetés sur les côtes occidentales, les côtes des océans. Et ça va créer l'infection. La contamination atteindra rapidement les régions continentales, auxquelles le jugement de la troisième coupe est d'ailleurs réservé. Maintenant, la troisième coupe. Tretière chasse. La mer était en sang. Les hommes peuvent courir vers les fleuves, vers les rives, vers les rivières. Et les gens se sont en sang. Mais là encore, toutes les rivières, les fleuves, les sources d'eau, tout sera du sang. Et maintenant, toutes les rives, tous les sources d'eau se sont en sang. et la fin en Égypte. Comme c'était en Égypte. Apocalypse 15, 4. les sources d'eau et les fleurs c'est porter atteinte à la vie même car comment l'humanité pourra-t-elle subsister lorsque toutes les sources seront empoisonnées c'est ce qui va arriver et l'humanité sera dans un désarroi c'est très grave en Égypte c'était grave en Égypte c'est très grave n'est-ce pas dessin que dans l'Écriture Dieu fait de l'eau le symbole de la vie tel que l'engendre, l'esprit et la parole de Dieu donc vous voyez ce qui va se passer c'est ce qui va se passer l'eau est la source de la vie et quand l'eau est empoisonnée qu'est-ce que l'homme va faire ? водa est l'essence de la vie et quand l'eau est empoisonnée ce qui va se passer ainsi dans ce jugement de la troisième coupe Dieu donnera du sang à boire à ceux qui auront versé le sang innocent c'est-à-dire tuer quelqu'un j'ai vu ça ? j'ai même du mal à y croire est-ce que ces choses sont réelles ? est-ce que ça va m'arriver ? je pense que Dieu doit quand même faire son jugement mes frères et soeurs si vous êtes en ligne vous voulez voir réportez-vous aujourd'hui Dieu peut vous aider les nations ont passé tout leur temps à tuer les innocents lorsque les nations bombent ils bombent des régions il y a des innocents qui meurent pour rien quand les nations выпускаent des bombes il y a des innocents qui meurent pour rien des gens qui n'ont rien à voir avec la politique on les tue les gens qui n'ont rien à voir avec la politique ils ont perdu à cause du pétrole du gaz à cause de l'intérêt matériel à cause d'un individu même qu'ils veulent mettre au pouvoir parce qu'ils ne veulent pas l'autre que le peuple amène au pouvoir et des innocents meurent pour rien et des innocents meurent pour rien des régions souffrent pour rien le sang innocent est versé dans le monde entier aujourd'hui et partout par les systèmes de politique Dieu ne va pas laisser ça c'est pourquoi le temps vient Dieu va leur faire boire du sang qu'est-ce que la Biblia dit ? qu'est-ce que la Biblia dit ? qu'est-ce que la Biblia dit ? c'est une terrible chaleur soleil c'est ce qui a commencé déjà la Biblia dit que la couche d'ozone est percée et de plus en plus de plus en plus il fait chaud et ça agit sur le climat il pleut quand il ne doit pas plouvoir il y a la neige qui tombe quand ce n'est pas le moment et quand ça se fait de manière exagérée le système climatique est en train de changer à cause de la chaleur vous savez que le soleil c'est de l'eau vous savez que le soleil c'est de l'eau c'est du gaz et gaz incandescent le soleil c'est du gaz ça nous donne l'oxygène et ça régule beaucoup de choses sur la terre mais tout ça au ciel il y a des ministères qui s'occupe de l'environnement au ciel comme nous sur la terre c'est l'image qu'on fait sur la terre chaque domaine de la vie un ministère sur la terre dans un gouvernement c'est comme nous sur la terre tout ce qui nous a dit ce qu'on a dit tout ce qu'on a dit Dieu a appelé l'éternel des armées l'éternel des armées l'éternel des armées l'humanité est une armée de l'éternel L'église c'est l'armée sainte. Et il y a les armées. Il y a les armées qui s'occupent des forêts. Il y a des anges qui s'occupent des forêts, d'autres qui s'occupent du vent, d'autres qui s'occupent de la pluie, d'autres qui s'occupent du soleil, de la lune, etc. Donc il y a des armées qui s'occupent des forêts, de la pluie, de la soleil, de la pluie, de la pluie, de la pluie. Il y a les vers de terre qui s'occupent l'armée de l'Éternel. Il y a aussi des services sur les forêts, qui s'occupent des forêts sur la pluie, de la pluie. Si Dieu dit à son armée les vers de terre ou les mille pattes, qui sont dans les forêts d'Ukraine, d'envahir Kiev, est-ce qu'on peut rester ici? Les mouches sont son armées. C'est son armées. Et il y a les gens qui s'occupent des mouches. Et Dieu donne aux mouches d'envahir Kiev. Est-ce qu'on peut tenir? Dieu a donné l'ordre aux poux, les poux. Les poux étaient en Égypte, même pharaons. Les poux partout sur le lit, partout les poux. Et pour que les mouches d'envahir Kiev, en Égypte, ou dans les autres pays. Pour que les mouches d'envahir nous a battre. Si Dieu donne à son armée les grénouilles, les croupes et les grénouilles, si, par exemple, les jambes, c'est son armée, Dieu dit à toutes les grénouilles au crapauds, envahissez Kiev, allez dans les maisons, dans les cuisines, partout. Et представьте, si ils disent, Господь, так, все jambes, завоюйте Kiev, идите во все domes, идите на все предприятия, на заводы. Est-ce qu'on peut tenir? Que nous pouvons faire? Vous voyez? L'homme parle, il parle, l'homme parle, 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 sans savoir que Dieu est puissant. Regardez les nations, ils pensent qu'ils sont quelque chose. Ils comptent sur, quel pouvoir? Aujourd'hui, Dieu peut faire descendre un centimètre de soleil, on va tous griller. Donc, ils comptent sur eux, ou sur eux, mais Dieu peut, 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 tout est soutenu par la parole de Dieu. Tout est soutenu par la parole de Dieu. Tout a été fait par la parole. C'est pourquoi Dieu va utiliser sa parole pour condamner et punir d'abord les nations avant la fin des temps. C'est pourquoi aujourd'hui, on voit de plus en plus le climat, on vient d'avoir une grande conférence universelle sur le climat. Le mois passé, qu'est-ce que ces nations peuvent faire? Mais qu'ils ne peuvent pas faire? Ils ne peuvent rien faire. Ils ne peuvent vraiment rien faire. Ils ne peuvent vraiment rien faire. Et donc, dans les derniers temps, ça va être très difficile, quand le soleil va commencer à donner ces rayons pour brûler les hommes. Et dans les derniers temps, il va vraiment difficile, quand le soleil va verser ses лучes, pour s'éteindre la terre. Donc, la quatrième coupe, c'est une terrible chaleur soleil. C'est une terrible chaleur soleil. Vas-y. Apocalypse 16, verset 8 à 9. Bien-Aimé, le créateur, notre Père Céleste, a disposé autour de notre planète une protection contre le flux des particules à grande énergie émanant du soleil. Le champ magnétique terrestre est, de soi, un magnétisme qui canalise ces particules les obligent à décrire des trajectoires complètes autour de la terre. Ono atvodit ces particules, ce que les spécialistes appellent ces zones à haute densité radioactives les scintures de Van Halen. Les zones très dangereuses pour les astronautes obligés de les traverser. Zones très dangereuses pour les astronautes, qui deviennent qu'il se déclenche. Lorsque la quatrième coupe sera déversée, le rayonnement de l'astre du jour augmentera jusqu'à rendre la température intolérable sur la terre. Nébest qu'il se déclenche de l'astre. et brûlant sur la création sera extrêmement terrible et terrifiant. Jésus a prophétisé cela dans Luc 21, 25. Et dans 2 Pierre 3, 10 C'est là, il est même question que déjà les couches d'ozone c'est-à-dire les éléments sont déjà embrasés dans les cieux. Selon les experts scientifiques 3 arbres alimentent un homme en oxygène pendant 75 ans. Écoutez-moi bien. 3 arbres alimentent un homme en oxygène pendant 75 ans. 3 arbres alimentent un homme en oxygène pendant 75 ans. Et combien d'arbres pour des motifs de cupidité les nations détruisent aujourd'hui et favorisent le changement à l'amant de saison actuelle. pour que tu vies 75 ans, il faut 3 arbres. Dieu a prévu comme ça. Dieu a prévu comme ça. что тебе, чтобы дышать ou détruire tout à cause de la cupidité. de la cupidité. Regardez-moi bien. Il est aussi prouvé qu'une voiture qui a roulé 27 000 kilomètres avec 10 litres au sang a consommé la quantité d'oxygène qu'un homme devrait consommer en 100 ans. Si tu dois vivre 100 ans, une voiture qui a roulé 27 000 kilomètres sur le tableau, on dit, c'est mis 27 000 déjà, ça veut dire que cette voiture qui fait 10 litres au sang, la quantité d'oxygène qu'elle consomme 10 litres, tu as enlevé, tu as diminué ta vie qui devait faire 100 ans. C'est pourquoi les hommes ne vivent plus longtemps. Avant les gens vivent 200 ans, 300 ans, les gens vivent à 120 ans, mais on peut même plus faire 120 ans, 100 ans même, on peut plus. considérons sérieusement le nombre d'enjeun de nos jours. les experts démontrent qu'un véhicule répand dans la bonne aire 50 millions de mètres cube d'oxyde de carbone par an. ne nous étonnons pas alors de voir aujourd'hui notre atmosphère polluée engendrant les maladies nouvelles et la réduction de notre durée de vie. Le Seigneur dit, qui augmente sa science, augmente ses douleurs. Et la finalité, c'est le jugement. Et la finalité, c'est le jugement. Et la finalité, c'est le jugement. Ça veut dire ce que ça veut dire, ce que ça veut dire. Mais vous savez, est-ce que c'est faux? On dit que toutes ces choses sont dans les lignes de l'Apocalypse et vont venir. On parle même de cette coupe de la colère de Dieu. Mais ce qui est sûr, c'est que nous vivons déjà ces changements climatiques. Et on se prend la question, mais qu'est-ce qui est à l'origine de cela? Ce qui est à l'origine de cela, c'est nous-mêmes les humains. C'est nous-mêmes qui sommes à la base de nos propres souffrances. On nous dit que quand une voiture fait 100 kilomètres, ça diminue l'expérience de vie de quelqu'un. Quand on coupe un nable, on abat un nable, c'est que ce sont aussi des vies qui sont retranchées. Comment nous allons faire pour réorganiser notre mode de vie pour que tout s'arrange? Mes frères et soeurs, c'est ce qui est censé être notre préoccupation. Mais nous sommes malheureusement... Nous vous allons malheureusement vous dire que ce n'est pas ce qui est le cas. Les gens ne pensent pas tellement dans ce sens-là. Puisque nous sommes en train d'aller dans le temps de la fin. Et le diable veut venir. Ce que vous voyez à l'écran, c'est grave. Mais nous devons nous préparer à cela. Toi mon frère, qu'est-ce que tu dois faire? Tu dois aussi t'informer et découvrir toutes ces choses avant que cela arrête. Et faire tout ce qui est à toi possible pour résoudre, pour régler un peu ce problème-là. Ce que nous allons vous dire aussi par la suite, c'est qu'il y aura une autre partie qui va suivre. Il reste encore deux autres parties pour pouvoir achever cette partie-là. Ou encore ce grand chapitre-là. Ce qui arrive mes frères et soeurs, c'est incroyable. Et ce que nous allons même découvrir ici, c'est qu'on va nous étonner. J'ai vu récemment dans un endroit où il y avait plusieurs poissons qui s'étaient égarés carrément en bordure de l'océan. Oui, et tout le monde en parlait. Tout le monde parlait de cela. Ça a été même filmé. Quand on a vu ça, les gens commençaient à parler. C'est la fin du monde ! C'est la fin du monde ! Il y aura des signes qui vont procéder cela. Soyez tout simplement prêt. Si vous n'êtes pas abonné, cliquez sur la gauche de la TV. Et cliquez directement sur j'aime. Et puis, vous pouvez cliquer sur Nions Reborn. Vous irez tout ce matin. C'est un peu d'accord. Vous allez voir Nions Reborn 2 et Nions Reborn 3. Ce sont également deux chaînes qui nous appartiennent. Et dans la prochaine vidéo, juste après cette vidéo, nous vous parlerons des choses intéressantes que vous pourrez suivre. Et préparez-vous au témoin puissant. 460 qui va venir. Ce serait la suite logique du témoin puissant que vous venez d'entendre. Ça veut dire que ce n'est pas fini. C'est pas fini ! Ce qui arrive, ça va même être plus chaud que chaud ! Il n'en serait pas à l'heure. Que Dieu bénisse frère et soeur. Prenez soin de vous. Prenez soin de votre famille. Et surtout, partagez cette vidéo à quelqu'un pour lui dire ce que vous avez vu et que ce soit un sujet de discussion quand on essaie de comprendre ce qu'il ne veut pas concrètement dans notre monde. Que Dieu nous aide aujourd'hui. C'est parti ! Bonsoir !